Ils sont scientifiques, cosmologiques, médiatiques, iconiques. Ce sont les jumeaux les plus célèbres de la science et du PAF. J'ai le grand plaisir de retrouver Igor et Grishka Bogdanov dans VIP. Bonjour les jumeaux. Bonjour. Igor et Grishka. Igor est à gauche, Grishka est à droite. On va tout de suite vous aider parce que ce n'est pas toujours simple. Vous étiez venu il y a cinq ans de cela. Oui, en même temps, c'était il y a une semaine. Voilà, puisque on retrouve tout sur Internet. Ravi de vous retrouver avec une actualité multiple, une actualité en édition. Ça, régulièrement, on a droit à vos livres qui se vendent comme des petits pains. Et puis une actualité théâtrale. Vous voulez qu'on commence par quoi ? Par le théâtre peut-être ? Eh bien oui, par le théâtre, absolument. C'est notre actualité du moment. Tout frais. Comment vous appelez ça ? Une pièce ? Oui, c'est une pièce. Enfin, c'est plutôt une sorte de show cosmologique. Pourquoi j'emploie le mot de show ? Parce qu'en fait, il y a bien sûr l'aventure scientifique. C'est-à-dire, en fait, 20 tableaux qui vont retracer la progression de la théorie à travers les hommes, il y a des acteurs. Je n'ai pas dit le titre, ça s'appelle Bing Bang. On reste bien sur ce que vous savez faire, c'est-à-dire la vulgarisation de tout un savoir qui n'est pas accessible à tout le monde et que vous vous amenez soit à travers vos livres, soit à travers des émissions, évidemment, comme on a pu voir en télé, ou là, sur scène cette fois-ci. Voilà. Alors, je vous laisse continuer. Exactement. Et donc, entre chacun des tableaux incarnés, comme je l'ai dit, par des comédiens, par exemple, il y aura Einstein, il y aura Gamow, il y aura tous les grands acteurs qui ont contribué à l'élaboration de la théorie du Big Bang. Mais entre chacun de ces tableaux, il y aura aussi nos interventions, Gashka et moi, puisque nous serons à la fois le fil rouge, les narrateurs, mais en même temps, nous allons proposer des gags, des poèmes, de la musique. Enfin, voilà, on va faire des sketchs. – Ce n'est pas que scientifique, purement scientifique, ce n'est pas une conférence sur scène. – Non, exactement, ce n'est pas une conférence sur scène. Igor a employé le mot de fil rouge, mais en fait, c'est presque un fil vert, des pistes vertes, pour que tout le monde comprenne et qu'on puisse s'amuser aussi, parce que finalement, on apprend vraiment bien la science, que si ça vous passionne, bien sûr, mais si ça vous titi, si ça vous enchante, si ça vous émerveille, et cet émerveillement, on va évidemment le faire partager avec légèreté. Il y aura un certain nombre de choses qui seront assez scientifiques, mais il y aura aussi des dinosaures sur scène. Donc, on aura la possibilité de s'évader par des choses qui vont nous surprendre. – C'est pour tous les âges, finalement, parce que la pièce roule depuis trois semaines déjà, au théâtre du gymnase, mais les enfants peuvent venir. – Absolument, ils viennent d'ailleurs très nombreux. On a des groupes de 12, 13, 14 ans, et même en dessous de 7, 8, 9 ans, parce qu'ils sont passionnés, il y a un petit extraterrestre sur scène. Donc, forcément, c'est pour tout public. Et la meilleure façon de rendre cette science du Big Bang, finalement la découverte de ce grand mystère, le plus passionnant de tous, qui est donc l'origine de l'univers, c'est de les faire partager à travers des petites scénettes, des moments qui sont des moments d'éblouissement. – Alors, on va regarder un extrait, je tiens à préciser quand même que c'est un extrait des répétitions que nous allons regarder, mais qui donne déjà une bonne idée de ce que c'est que cette pièce, puisque c'en est une, qui s'appelle Big Bang, c'est au théâtre du gymnase avec Igor Egrishka Bogdanov. – Alors, ce soir, nous allons nous retrouver face au plus grand mystère de tous les temps. Est-ce que l'univers a eu un jour un commencement ? – Oui, mais commençons par le commencement et par le plus grand mystère, encore plus important que celui du commencement de l'univers. Première question, je vous la pose à vous, qui est Igor et qui Egrishka ? – Un jour plus vieux, un homme, un Tunisien, Marocain, il a un sourire bienveillant sur le visage, il pointe un doigt dans ma direction après m'avoir reconnu, et puis il me pose cette question totalement déconcertante, c'est vous ou c'est votre frère ? – Mais c'est mon frère, voyons ! Et là, il a cette réponse de philosophe, puisqu'il va me dire, dans la foulée, « Mais c'est bien ce qu'il me semblait ! » – C'est bien ce qu'il me semblait ! – Comment est-ce qu'on peut imaginer que l'univers… Je ne comprends pas. – Mais c'est pas compliqué, toi tu ne comprends jamais qu'une fois sur deux, et encore, t'as mis neige, ça veut dire que tu comprends une semaine sur deux ! – Non mais enfin, camarade Gamow, soyons sérieux, sans rire, est-ce qu'on peut imaginer que l'univers ait pu ne pas existir ? – C'était un jour, et qu'à sa place, il n'y avait rien ? – Avant ta naissance, est-ce que tu existais ou pas ? – Ben non. – Ben non, l'univers, c'est pareil ! L'univers n'existait pas avant sa naissance, c'est tout ! Et c'est ce que vient de démontrer le camarade Friedman ! – À cet instant, la porte s'ouvre, et le professeur Friedman entre dans la salle de classe. – Je vous en prie, camarade, restez, restez assis, restez assis ! Vous êtes tous là, nous allons pouvoir commencer notre cours, et le reprendre, reprendre les calculs d'hier. Nous voici au tableau, vous allez voir, c'est extrêmement simple. – C'est comme vos livres finalement, on se dit, « Ouh là là, pouf, je ne vais rien y comprendre », et finalement on plonge dedans, et on ressort du livre en disant, « Je crois bien que j'ai compris ». Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, ça vous a toujours titillé ça, la transmission, d'ailleurs vous êtes professeur depuis 10 ans à Belgrade, c'est important aussi de transmettre, c'est finalement une bonne partie de votre vie à l'un et à l'autre. – C'est le partage, on prend bien plus de joie et de plaisir, tout simplement, à dîner en compagnie de plusieurs personnes qu'à dîner tout seul, c'est donc le partage du plaisir, tout simplement, la connaissance, c'est très important, ce n'est pas une nourriture du corps, mais c'est une nourriture d'esprit. – Et vous, à quel moment dans votre vie, à tous les deux, est-ce que c'est venu d'ailleurs en même temps pour tous les deux, vous avez eu envie de vous diriger vers cette connaissance ? Assez tôt finalement, à quel moment vous avez été avide de ça, vous avez eu cette fin-là ? C'était dans l'enfance, dans l'adolescence ? – Dans l'enfance, c'était à quel moment ? – C'était en réalité très tôt, dans la mesure où la première personne à qui nous avons eu envie de communiquer quelque chose, c'était le frère, c'est-à-dire que j'ai eu envie de communiquer quelque chose à Igor, et vice-versa, on s'est très vite posé des questions à l'un et à l'autre. Au fond, cette espèce de réservoir naturel de questions et de réponses s'est trouvée très tôt, dès l'âge de 2-3 ans, on a commencé à jouer avec finalement la curiosité de l'autre. Et petit à petit, en découvrant, notamment dans notre maison familiale, qui était un château de la Renaissance avec énormément de livres, 30 000 ouvrages dans la bibliothèque, tout d'un coup, on tombe sur un ouvrage qui s'appelait Le ciel, et on l'ouvre, cet ouvrage, et on découvre des planches merveilleuses, des constellations, des galaxies, des étoiles, et à partir de là, cet émerveillement qu'on a découvert à 4 ans ne s'est jamais étonnant. – C'est ça, il y a toujours un émerveillement premier, quand on entend parler les musiciens, les grands musiciens, il y a eu un émerveillement premier pour leurs instruments, et ils n'en sortent plus jamais. – Non, on n'en sort plus jamais, absolument. – Mais en fait, c'est né de votre gémélité, finalement, c'est interrogé comme ça l'un par rapport à l'autre. – Oui, absolument. – C'est complètement lié, finalement. – Complètement, et puis on découvre, au fond, le grand mystère du monde ensemble. Quand on se promenait sur les remparts du château à l'âge de 4 ans, et qu'on voyait qu'une partie des créneaux était écroulés, on se disait, mais comment est-ce que c'était il y a 500 ans ? Et au contraire, on se demandait tout de suite après, mais comment est-ce que ce sera dans 1000 ans ? Donc, on commence à voyager dans le temps, très tôt, comme ça, et c'est, je crois, une des raisons pour lesquelles nous en sommes venus à la science-fiction et puis à la science. – Alors, jusqu'à ce que vous nous fassiez voyager avec vous, avec cette formidable émission qui a littéralement marqué toute une génération, temps X, ça a duré quoi, 10 ans ? – 10 ans. – Une dizaine d'années, temps X, et alors, là où c'est encore plus formidable, j'allais dire, c'est pour les nostalgiques, mais pas seulement. Vous sortez, enfin, ce n'est pas vous d'ailleurs, ce livre est sorti qui s'intéresse à votre émission, Nos années temps X, une histoire de la science-fiction à la télévision française, c'est un livre qui fait partie d'une série, c'est ça, qui pèse son petit poids, ça fait un joli cadeau pour les anniversaires qui viennent. Alors, l'éditeur, je vais le dire, c'est Huguenay Munin, comment on dit ? – Oui, c'est ça, Huguenay Munin, vous l'avez parfaitement prononcé. C'est un éditeur qui est franco-américain, puisque le livre sera également présent aux États-Unis. Et ce sont soit des films importants qui ont marqué une certaine façon de voir, effectivement, la science-fiction, films de l'imaginaire, soit une émission, c'est la nôtre, ou des séries, et donc, là, en l'occurrence, effectivement, la série dite temps X. Je vais vous faire d'ailleurs le début de temps X. La première, le 21 avril 1979, lorsque nous sommes arrivés à l'antenne, ça a commencé comme ça. – Temps X première. – Temps X première. – Bienvenue à tous dans Temps X. Temps X, c'est votre magazine. Le magazine de tous ceux qui, s'intéressant à l'avenir, souhaitent en découvrir certains aspects. Puis après, le reste est suivi. – Et après dix ans d'une aventure, que vous n'imaginez même pas, j'imagine ? – Non, à l'époque, ce n'était pas du tout prévisible. – On pensait que ça allait durer quelques semaines, enfin, on a commencé en avril, on pensait que ça allait durer jusqu'à l'été. Et puis non, ça a duré pendant dix ans. – Oui, ça a été ce qu'on appelle un phénomène. Ça commence à dater un peu. Temps X, vous en gardez quels souvenirs l'un et l'autre ? – En fait, on en garde un souvenir pratiquement intact pour plusieurs raisons. La première, c'est que tous les jours, là, tout à l'heure, avant d'en venir vous rejoindre, nous avons été interrompus par un groupe d'élèves. – Oui, parce qu'il faut dire la vérité aux téléspectateurs. On a démarré cette émission en retard parce que vous étiez en retard. Mais il y avait une vraie raison. – C'est que vous vous êtes fait assaillir dans le taxi ? – Exactement. En montant dans le taxi et en sortant devant le studio par un groupe d'étudiants qui sont venus nous demander des photos. Et au moins trois d'entre eux nous ont dit « Mais alors, quand est-ce que Temps X revient ? » On nous parle souvent de Temps X, d'une part. D'autre part, on a les combinaisons de Temps X. On va les mettre d'ailleurs ce soir, puisque chaque fois on nous demande « Venez, mais venez surtout avec vos combinaisons, surtout ! » – Et vous accédez à ces demandes ? – Et elles sont là, bien sûr, bien sûr. – Elles faisaient partie des personnages. – Exactement. Et puis on en garde un souvenir absolument. Nous, en réalité, nous avions un slogan dans Temps X, « N'oublions pas l'avenir ». Et en fait, on n'oublie pas Temps X, on n'oublie pas l'avenir non plus. – Mais Temps X ne reviendra pas en tant que tel. Après, vous avez fait beaucoup d'autres choses qui étaient dans la continuité, finalement. Et puis, alors, je voudrais signaler deux livres. Je vais peut-être commencer par le plus simple. « Le Code secret de l'univers », qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Charles, pas Michel, c'était quoi ? – Oui, il y a quelques semaines. – À l'automne. – À l'automne, oui, à la tonne… – Fin novembre. – Fin novembre. – 2015, voilà. « Le Code secret de l'univers », Igor Egrishka Bogdanov. La première question, j'adore, je suis en train de lire la quatrième de couverture. « De quoi est fait le livre que vous tenez entre les mains ? » Ah ben, ça démarre bien. – Ça démarre bien. – Mais on commence avec… C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on commence avec du très palpable. Pour les gens comme moi, qui n'y comprennent pas grand-chose et qui ne s'intéressent pas naturellement, on m'intéresse, on m'alpague, et je me dis, ben oui, tiens, de quoi est fait le livre que j'ai entre les mains ? Et ça y est, je suis partie et je ne m'arrête plus. Et ça, c'est des vrais succès de librairie, et je pense pour vous, des vrais succès de scientifiques aussi. – Bien sûr, bien sûr. – À transmettre aussi par le biais d'une littérature. Charles Bamichel, c'est un éditeur grand public en plus. – Mais correctement. Et vous avez tout à fait raison, Emmanuel, de souligner le fait qu'on parle toujours de choses très simples. Là, pour ce livre, on est parti en fait d'une question qui est très très simple. On a tout simplement fait le constat que nous sommes environnés de codes. Le code de votre carte bleue, le code de votre page Facebook, le code de votre téléphone portable. – Mon code à moi, mon ADN. – L'ADN, etc. – Et on s'est tout naturellement demandé s'il n'existait pas au-delà de tous ces codes, un code ultime qui serait celui de l'univers lui-même. Et à partir de là, nous sommes rentrés dans l'aventure de tous ceux qui, avant nous, se sont posés la même question des grands scientifiques. Par exemple, Euler, par exemple, Gauss, des grands mathématiciens comme Riemann, Bernard Riemann. Enfin, bref, à travers cette généalogie, finalement, de scientifiques, on voit se dégager peu à peu la silhouette de ce que pourrait être ce code. Et c'est cette silhouette-là que nous voulons partager, je crois, pour le plus grand bonheur, avec ceux qui nous font le plaisir de nous lire. – Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en deuxième partie de l'émission, on va recevoir quelqu'un que le public de KTO et les chrétiens, de manière générale, connaissent vraiment très bien, qui s'appelle Brunor, illustrateur, qui, depuis quelques années, sort des livres, des bandes dessinées avec son petit personnage qu'on connaît bien sur les indices pensables. C'est une enquête sur Dieu. Et on en parlera avec lui tout à l'heure, mais il y a beaucoup de personnages qui se recroisent entre ce qu'il fait lui, lui aussi, avec sa manière de vulgariser en bande dessinée, et vous, ce que vous faites, d'une manière extrêmement scientifique. Vous en êtes où, avec les polémiques qui vous arrivent dessus ? Parce que, finalement, quand on vous invite, il y a à la fois de la fascination par rapport à votre succès, votre gémélité, par rapport aussi à ces diplômes que vous avez, ces recherches que vous faites, qu'on vous conteste, etc. Ça a même donné lieu à un livre, L'énigme Bogdanoff, Les clés de l'odyssée scientifique des Bogdanoff aux éditions Télémac, par Luis González Mestres, qui vous consacre tout un livre, mais ça vous a secoué, ça continue de vous secouer, je pense. – Oui, c'est important, en fait, le mouvement polémique, si on peut dire, en science, en tout cas, il fait partie de notre trajectoire. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a une qui est assez profonde et qui, finalement, relève de ce livre que vous avez entre les mains et qui l'explore de manière très nette, c'est que nous touchons, dans nos travaux, d'abord dans nos travaux de thèse, dans le livre que vous avez présenté, Le Code secret de l'univers, aux assemblages fondamentaux de la réalité. Et nous nous posons la question, mais finalement, la réalité, c'est quoi ? Est-ce que ça se limite à la matière ? Et en fait, nous avons découvert que finalement, la matière est une des étapes de la réalité. Elle est visible, elle est palpable, elle est en nous, elle est partout. Mais ce n'est pas la totalité de ce qui est. La réalité n'est pas faite que de matière. Autrement dit, il y a autre chose. Alors, cette autre chose, c'est quoi ? Eh bien, c'est quelque chose d'impalpable qu'on appelle en science, aujourd'hui, on commence déjà à l'appeler en science, de l'information. L'information, c'est finalement un état numérique, de la réalité. Par exemple, si vous regardez un film, un DVD, vous avez effectivement la réalité du film qui se déploie devant vous. Cependant, lorsque vous retirez le DVD du lecteur, eh bien, ça devient en fait un assemblage numérique, des zéros et des 1. C'est donc un état numérique de ce film que vous ne pouvez plus voir. De la même façon, il y a un état numérique de la matière que l'on ne peut plus ou ne peut pas voir. Mais pourtant, cet état numérique, il existe. Or, ça peut choquer, ça peut choquer les scientifiques, parce que les scientifiques se disent, au fond, la matière, c'est la totalité de ce sur quoi je peux expérimenter. Je peux d'abord y poser mes sens, mais au-delà de ça, je peux faire varier les expériences autour de cette matière. Et c'est ce qu'on appelle, finalement, le protocole matérialiste qui domine, aujourd'hui, la vision scientifique du monde. Mais ce n'est pas suffisant. On peut continuer à être rationaliste tout en étant au-delà du matérialisme. Et c'est ce que nous proposons. Mais ça gêne un certain nombre de scientifiques parce que, finalement, ce protocole matérialiste est celui qui, le plus commodément, coïncide avec la vision du monde des scientifiques. Si on leur dit qu'il y a autre chose que la matière, cette matière, finalement, elle se prolonge par de l'information qui n'est plus palpable. La question qui est posée, si on parle d'un code, c'est, oui, mais si vous dites qu'il y a un code, mais qui est le codeur ? – Voilà, j'allais en arriver là parce que derrière, finalement, toutes ces grandes questions que vous vous posez, l'origine de l'univers, l'avant Big Bang, etc., c'est grâce à vous que j'ai compris ce qu'était Planck et tout ça, quand même, il y a quelques années. Mais il y a toujours cette immense et peut-être même insoluble question de Dieu. On en revient toujours à Dieu, finalement, dans les conversations avec vous. Toujours. Alors, vous répondez quoi aux gens ? Peu importe d'où ils vous parlent, qu'ils soient chrétiens, pas chrétiens, croyants, pas croyants, vous répondez quoi aux gens, finalement ? – Ah, petite seconde aussi, on est chez les cathos, qu'est-ce qu'on dit ? – Non, non, en fait, on répond invariablement que nous n'avons pas l'arrogance de dire, ben voilà, nous avons à vous proposer une vision de ce qu'est Dieu. Ce n'est pas ça. Ce que nous disons est beaucoup plus limité, beaucoup plus modeste. Nous disons que l'univers est ordonné, que cet ordre ne doit rien au hasard et que donc cette organisation renvoie à quelque chose qui est là, qui précède, si on peut dire, l'ordre que l'on constate aujourd'hui, 13 milliards et 820 millions d'années après le Big Bang. La question qu'on se pose est toute simple. Lorsqu'on rentre dans un immeuble, on s'est dit, ben cet immeuble, avant d'être bâti sous une forme matérielle, il a été conçu sous une forme de plan. Et nous en venons tout simplement à la même conclusion en ce qui concerne l'univers. L'univers est précédé par une information. Cette information, elle n'est pas abstraite. On peut la ressentir dans nos vies. Elle est là. Je prends un objet, je le laisse tomber. Il correspond à un phénomène physique dans sa chute qu'on appelle tout simplement la loi de la gravitation. Il lui obéit. Il ne peut pas lui disobéir. Mais ce phénomène physique qu'on appelle la gravitation, qui est une loi bien connue, elle correspond à une information. C'est-à-dire que, comme le disait un physicien au siècle dernier, l'univers calcule. Il calcule. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un calcul qui se fait au moment où je lâche un objet qui va tomber vers le sol. Ce calcul, c'est une information. Cette information-là, elle était là bien avant l'apparition de l'univers physique. C'est ça que nous disons. D'où vient-elle ? On ne le sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne va pas nommer, qu'on ne va pas décrire, qu'on n'a pas l'autre quidance ni l'arrogance de décrire. Mais on ne peut pas s'affranchir de ce quelque chose qui précède, si on peut dire, l'univers... On ne peut pas dire, mais on ne peut pas ne pas dire non plus. On ne peut pas dire ce que c'est. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il est différent. si on se réfère au fameux théorème de l'incomplétude de Gödel, Gödel qui dit que finalement tout système logique est incomplet, ça veut dire que sa cause est à l'extérieur de lui. – Je conseille un très joli livre de Jérôme Ferrari d'ailleurs, à ce niveau-là, le théorème de l'incomplétude. – De Gödel ? – Oui, c'est une aparté littéraire. – Oui, mais ce qui est très important, et ce qu'on doit retenir de ce théorème, c'est que si l'univers, et on le constate, est un phénomène organisé, c'est donc un système logique, ce système logique est incomplet, c'est-à-dire que sa cause est à l'extérieur de lui, c'est ce que dit le théorème, et sa cause est nécessairement d'une essence différente de lui. Autrement dit, à l'extérieur de l'univers, il y a quelque chose qui lui a donné naissance, autrement dit, à l'extérieur de l'univers, cette chose qui n'est ni matérielle, puisque l'univers est matériel, ni temporelle, puisque l'univers est temporel, voilà. Donc on a une définition en creux de ce que, dans les religions, on va appeler Dieu. – Donc là, Igor nous a fait le brief scientifique. Maintenant, je vais demander à Grishka de nous faire le brief convictions profondes. Est-ce que vous, au fur et à mesure de vos recherches, vos convictions profondes en termes de… alors je ne parle même pas de foi, je parle d'existence de Dieu ou pas, ont évolué ? Ça se passe comment ? Et puis tout à l'heure, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas forcés d'être d'accord ? On a toujours l'impression que c'est parfait entre vous, que la communication est évidente, que vous êtes toujours d'accord, que c'est… On ne sait pas si… Voilà, vous l'êtes vraiment. La conviction profonde de Grishka, c'est quoi à ce niveau-là ? – La conviction profonde, c'est quand même que celle d'Igor. la première chose qui saute aux yeux, si on peut dire, de celui qui est observateur, sans être nécessairement scientifique, il peut être poète, il peut être musicien, il peut être, comme vous, une merveilleuse présentatrice d'émissions de télévision, mais la conviction profonde qui saute aux yeux, c'est que tout ça est organisé, tout ça correspond à un ordre, et l'univers n'est pas né par hasard. Quand on parle de naissance de l'univers, on parle déjà de création. Alors, je vais plus loin, je vais plus loin en disant que ce que je ressens est assez proche, lorsque j'ai été tout d'un coup confronté à une expérience qui est celle de quelqu'un qui nous a précédés, à qui un enfant va poser une question absolument renversante. C'est un scientifique, un scientifique immense. Écoutez, je vous donne son nom, comme ça, nous sommes à l'unisson pour partager finalement l'émotion que certains de nos téléspectateurs vont partager avec nous. Cette personne s'appelle Einstein. Il est, en 1936, professeur à l'université de Princeton. Il a quitté les États d'Europe et notamment la Suisse, puis l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, etc. Il a voyagé. Et le gamin, donc, le rencontre, il a 11 ans, et il lui demande « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ? » Einstein réfléchit. Puis il lui dit finalement, au bout de ce silence, « Je ne te réponds pas immédiatement, donne-moi ton adresse. » C'est une question trop importante. Je vais t'écrire. Einstein prend la peine de lui écrire. Et dix jours plus tard, l'enfant reçoit une lettre sur laquelle il y a cette pensée qui nous a frappés, qui est célèbre dans le monde entier, et qu'on peut retrouver dans les livres, qui est la suivante. « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront un jour par comprendre qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Einstein, 1936. Et c'est le même Einstein qui un jour a répondu à une de ses étudiantes qui s'appelait Esther Salaman. Elle était étudiante en doctorat à l'université de Berlin. C'était donc en 1921. Einstein venait d'avoir le prix Nobel. Et elle lui demande, « Mais maître, qu'est-ce que vous cherchez finalement ? Qu'est-ce qui vous motive tellement dans cette recherche que vous faites sur l'univers ? » Et Einstein répond, de la même façon que ce qui va effectivement suivre en 1936, il répond, « Je ne suis pas, ma chère Esther, intéressée par les détails de la matière. Non, tout ceci m'est indifférent. Ce que je veux comprendre, en revanche, c'est la pensée de Dieu. » Et alors vous, si Dieu existe et que vous le croisez, vous lui poseriez quoi comme question ? La question, elle est à chacun qui vous brûle les lèvres. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? C'est pas... Ah, la grande question. C'est la grande question. La grande question. Mais c'est celle, Igor qui... Je pense, oui, parce qu'à ce moment-là, on ira vers une réponse qui sera aussi ultime que la question posée. Il va y avoir de ces discussions. Oui, parce que... Non, mais la discussion est... Ah non, Grishka, la question d'abord. La question, c'est exactement la même. Non, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas des fois, vous n'êtes pas d'accord tous les deux. Il ne peut pas y avoir de divergence. Parce que finalement, ce serait vraiment, si nous étions en face de ce personnage majestueux, eh bien, on ne peut pas ne pas lui poser la question de savoir pourquoi il aurait créé l'univers. C'est d'ailleurs une question qui a été posée par des scientifiques eux-mêmes. Par exemple, Stephen Hawking, dans son parcours et notamment dans sa brève Histoire du temps, se pose cette question. Il dit, mais, puisque l'univers existe, pourquoi Dieu a-t-il ou aurait-il créé l'univers ? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers ? Voilà, la grande question qui se pose à un scientifique, mais aussi à tout homme de raison et peut-être même avec un peu de déraison. On peut oser poser cette question-là. C'est la question de la mythe, c'est ce qui relaie évidemment la question des grands philosophes de l'Antiquité. Pourquoi y a-t-il de l'être ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Et en effet, je serais très tenté de poser cette vraie question. – Eh bien, merci pour cela. Pendant que Brunor fait doucement son entrée en plateau, je vais vous en poser une deuxième question. Si vous pouviez lui demander un service à Dieu, vous lui demanderiez quoi ? Quelque chose qu'il peut faire. – De nous donner par exemple le secret du sens de l'univers parce que ça correspond à la question. – Oui, on en revient toujours, c'est ça le service, d'accord. – Quel est le sens de l'univers au fond ? Vraiment, pour moi… – Mais ça en revient à la question. – Oui, on en revient à la question. Mais quoi qu'on observe quand même que depuis le Big Bang, l'univers est devenu de plus en plus complexe. c'est-à-dire qu'en fait, son information est devenue de plus en plus grande. – Ce n'est pas Dieu, c'est Bruno Rabourda, rien à voir. – Oui, je sais, ça peut être décevant. – Vous êtes deux, on va se partager. – Oh là, c'est très sympa. – Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui vous fait des cadeaux, qui vous rends service, c'est Bruno Rabourda qui vous fait des… – Oui, mais moi je vois tout de suite, là, on parlait du hasard tout à l'heure, il n'écrit pas de message, mais malgré tout… Oui, c'est parce que finalement, très juste Bruno, ce que vous dites, c'est que finalement, rien n'était vraiment écrit, cependant, le hasard, quand on dit que tout est écrit dans l'existence, ce n'est pas vrai, mais quelque part, la liberté d'écrire les choses, elle, elle est déjà écrite quelque part. – Alors ça, c'est… on reçoit Bruno, on trouvait ça intéressant de vous confronter les uns aux autres. pour le sixième album qui vient de sortir, qui vient de sortir, Le secret de la dent inachevé, sixième tome de cette série, alors j'allais dire, la série, elle est indispensable, mais en plus, c'est le titre de la série, les indispensables, Enquêtes sur Dieu de Bruno Rabourda, Bruno, avant qu'on se plonge, alors ça, il y en a déjà perdu Igor, il est en train de lire les BD. – Bon, on va discuter entre nous. – On va discuter entre nous tous les deux. Juste une question, Bruno, est-ce qu'il y a, dans ce qu'a pu dire Grishka, dans ce qu'a pu dire Igor, quelque chose qui vous a particulièrement interpellé ? Vous, mille et une, je suis sûre. – Déjà, pour commencer, j'ai lu votre livre tout récemment. – Alors, celui-là, attendez, parce que je suis arrivée avec beaucoup de livres. Le code secret de l'univers. – Alors, je suis passionné parce que moi, je dirais qu'avec mes BD, j'essaye aussi de faire cet effort de pédagogie, de faire comprendre aux gens des choses qui sont – Oui, une démarche commune, sur le début. – En plus, il y a des personnages qui sont les mêmes, ils se recroisent. Simplement, moi, j'étais jusqu'ici dans les affaires de sciences expérimentales. Et quand on me demandait ce qu'on peut faire avec les maths, je disais, ce sont des sciences théoriques, je ne sais pas, moi, ce qu'on peut faire, je ne suis pas compétent. Et ça y est, maintenant, j'ai compris ce qu'on pouvait faire grâce à vous. Parce que, de fait, les nombres premiers, enfin, la suite de Riemann, enfin, la suite de, bref, de l'Italien, toutes ces choses-là, finalement, se recoupent pour arriver à la même conclusion. Il y a de l'information partout dans l'univers. Et ça, c'est quelque chose de nos contemporains, jeunes ou moins jeunes, parce que cette information, d'où vient-elle ? Et c'est la question. Et alors, je dirais, il me semble qu'on peut arriver par la raison, par l'intelligence, comme vous dites, par les maths ou par les sciences expérimentales, le Big Bang, l'ADN, on peut arriver à cette idée que l'hypothèse d'Aristote qu'il y a de l'intelligence, elle est devenue rationnelle. Ce qui n'était pas forcément le cas au temps de Darwin et de Pasteur il y a 150 ans. Aujourd'hui, elle est passée du côté rationnel. Et je dirais, je pense qu'on peut même aller plus loin, se demander qui est cette intelligence. Mais là, en principe, on arrive comme vous à une impasse. On dit, il y en a une, mais où est-elle ? Est-ce qu'elle est même dans les atomes ? Est-ce qu'elle est à l'extérieur de l'univers ? Il y a plus de chances. Mais comment savoir qui c'est ? Et là, il me semble qu'une autre enquête est possible en comparant les paradigmes de tous les philosophes, de toutes les civilisations de l'Antiquité pour voir si telle ou telle représentation du monde coïncide avec le réel que nous découvrons aujourd'hui dans notre tiroir des connaissances. Si vous voulez, comparer notre tiroir des opinions et des croyances avec le tiroir des connaissances et voir ce que ça donne. Et on est très étonné de voir que Aristote et les Hébreux sont très bien placés dans ce truc. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette série, parce que c'est le travail que fait Brunor, auquel il s'est attalé depuis plusieurs années. Vous l'aviez déjà vu passer, cette série, et le fait de passer par la BD ? Absolument. Avec un personnage qui a des traits presque enfantins mais qui disivre un discours. Il y a d'ailleurs beaucoup de textes, il faut arriver à suivre le raisonnement. Ça s'adresse à qui ? Je demandais tout à l'heure au Bogdanoff ? Moi, je les appelle les Bogdans entre moi, entre moi avec moi. À qui s'adressait leur spectacle ? Ils ont dit de 7 à 77 ans même, 107 ans même. Là, sur la BD, on est pour qui ? Ils ont 12-13 ans. Mais des enfants plus jeunes, passionnés, parce qu'il y en a qui a 9-10 ans savent déjà des tas de trucs. Parce que moi, j'ai voulu faire comme eux, mes jumeaux, on a les indispensables à la maison, bien sûr. Je ne suis pas sûre qu'ils comprennent tout, mais en tout cas, ils sont dessus. C'est déjà pas mal. Ça démarre, on fera les Bogdanoff plus tard, je pense, ça viendra un petit peu plus tard. Donc plus âgés, plutôt ados et plus quand même, parce qu'il y a quand même des raisonnements à suivre. 12-92 ans, et puis ça monte un peu, un peu comme Harry Potter, ça monte un peu en puissance, parce qu'il y a quand même la thermodynamique. J'étais content de retrouver la thermodynamique via Boltzmann, les maths, alors que moi, je ne connaissais que par l'angle. Voilà, Sadie Carnot, Rudolf Clausius, qu'on voit, d'ailleurs, une belle histoire d'amour. Je ne sais plus dans quel passage, celui de vos personnages, sa femme l'appelle mon gros bonhomme. Oui, c'est Boltzmann. C'est Boltzmann. Chez moi, c'est Adelaide, la femme de Rudolf Clausius qui fait un truc de bonhomme de neige. C'est très amusant. C'est comme s'il y avait eu des interactions. Comme si vous étiez un peu parlé, chacun en faisant ce que vous avez dû travailler à peu près en même temps. Mais sans se connaître, c'est ce qui m'a frappé, parce qu'en fait, effectivement, on connaissait Bruno. Alors, Brunor, c'est Bruno, mais Brunor, j'aime beaucoup. Ça crée tout d'un coup une espèce d'or qui brille. Un nombre d'or. Un nombre d'or, exactement, qui brille au-delà. Mais ce qui nous a frappé dans cet ouvrage, cette œuvre, c'est le fait que, comme on dit, quand on essaie de cerner finalement le mystère suprême, comme Einstein l'a cerné dans cette réponse à cet enfant, c'est deux approches qui sont orthogonales l'une de l'autre. Donc, l'une, c'est celle de saint Augustin. C'est-à-dire qu'on n'argumente pas Dieu, on le reçoit comme un cadeau qu'on appelle la foi. Et de l'autre côté, saint Thomas d'Aquin, qui, pratiquement mille ans plus tard, après l'évêque d'Hippone, dit finalement qu'on peut aller vers Dieu par les voies de la raison, c'est-à-dire par ce qu'on appelle aujourd'hui les fondements de la théologie rationnelle. Et ce qui est extraordinaire dans cette œuvre, c'est que les deux démarches sont présentes. Les deux démarches, c'est-à-dire qu'on trouve à la fois l'esprit de l'évêque d'Hippone, donc de saint Augustin, et on trouve aussi l'esprit de saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que ces deux démarches qui, a priori, sont exclusives l'une de l'autre, eh bien, elles convergent et c'est ce qui fait, à mon avis, le prix intellectuel et peut-être même spirituel de ce travail. – Merci, c'est un beau compliment. – On va regarder, il fait aussi des sortes de petits dessins animés, il va nous expliquer comment, mais moi j'avais une question quand même, Bruno, qu'est-ce que le fait d'être chrétien, catholique, pratiquant, et d'avoir une pratique de la prière, des sacrements, etc., change dans l'approche que vous avez, vous ? Parce que je ne suis pas sûre que les Bogdan, on les voit à la messe tous les dimanches. – Donc on est dans une autre démarche. Qu'est-ce que ça change ? – Un dimanche sur deux. – Très bien. – Elle est très bonne, celle-là. – Très bien. – Moi, j'essaye de faire en sorte que cet aspect-là ne se voit pas. C'est-à-dire, j'essaye de faire une enquête honnête. – C'est-à-dire de se débarrasser, c'est compliqué quand même ? – Non, ce n'est pas compliqué parce qu'une enquête honnête veut dire que, de même qu'un scientifique honnête ne va pas mettre Dieu partout, puisque le mot Dieu n'appartient pas au vocabulaire scientifique, il est de l'ordre du métaphysique, il n'appartient pas au monde physique qu'il étudie. Un astrophysicien, les astrophysiciens, quelles que soient leurs couleurs politiques ou religieuses, sont tous d'accord sur à peu près l'âge du soleil et qu'il a eu un commencement, la Terre aussi, l'univers aussi. Donc, il faut faire attention, les opinions philosophiques et religieuses restent, pour moi, très distinctes dans le tiroir des opinions. Bon, et tant mieux si je m'aperçois que des choses coïncident, tant mieux si je comprends mieux par cette enquête qui se veut le plus honnête possible, la parole du pape, je crois, c'était Benoît qui disait il n'y a aucune contradiction entre création et évolution. La contradiction, elle n'est pas dans le domaine de la lecture scientifique, elle devient après, dans notre tiroir des croyances, il y a une opposition entre ceux qui disent que ça se fait tout seul, donc les athées matérialistes dont vous parliez tout à l'heure, et puis ceux qui sont croyants de telle ou telle forme de spiritualité et qui disent ça ne peut pas se faire tout seul. Mais le débat n'est pas science-religion, c'est deux interprétations philosophiques qui s'opposent. Mais vous êtes fait bousculer, vous aussi. Et là, on positionne. Ah oui, il y a des gens qui m'accusent d'être créationniste et à l'inverse, des créationnistes qui m'accusent d'être matérialiste athée. C'est normal puisque je propose une troisième voie qui est une sorte de ligne de crête entre les deux et vous savez, dans les lignes de crête, il ne faut tomber ni d'un côté ni de l'autre, de toute façon, on se fait mal. Et là, il y a cette guerre de tranchées absurde depuis 150 ans qui, en fait, ne débouchera jamais parce que le problème est mal posé. On nous fait croire que c'est science contre religion. En fait, non, ce n'est pas ça. C'est deux interprétés, c'est des interprétations philosophiques. On a eu du mal à en sortir de ça. Et on y est encore. Oui, on y est encore. Alors, je voudrais qu'on regarde le petit dessin animé dont j'ai parlé. Vous pouvez nous expliquer à quelle occasion ils ont été faits, ces petits dessins animés ? Donc, on retrouve les personnages qui défendent, évidemment, la même recherche. Voilà, qui font leur recherche. J'ai fait ça simplement pour aller, comme on me demande beaucoup, dans les lycées, les écoles, les groupes d'étudiants, d'adultes. Pour montrer d'abord que ce n'est pas seulement une conférence, que je ne suis pas un professeur. Moi, je suis un peu un passager clandestin dans tout ça. Je suis un enquêteur et donc, je projette des extraits de la BD avec la voix pour que ce soit plus agréable, que tout le monde suive, même au fond de l'amphi. Et voilà. Et puis, finalement, comme ma fille fait du dessin animé, elle a fait une école de dessin animé, elle m'a un petit peu aidé, non pas à faire une superproduction au dessin animé, mais ce dont je rêvais quand j'étais enfant, c'est-à-dire une case de BD qui se met à bouger un peu et puis on passe à la suivante. Il monte sur scène. Lui, il passe au dessin animé. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble et puis on débriefe après. Il semble que... Dieu a créé le monde non pas d'un seul coup, clac, ni en une seule semaine, comme ils disent, mais par couches successives, par étapes. Ça saute aux yeux. Mais comme la Bible ne le dit pas clairement, alors personne ne me croit. C'est bien là qu'il y a le problème. Leur intelligence à tous ces gens est bloquée, verrouillée par des interprétations inexactes. Je ne sais pas s'il est né celui qui pourra aider les gens à lire la Bible avec intelligence. Tandis qu'il était persécuté par ses adversaires, Nicolas Stenon ne pouvait pas savoir qu'effectivement, celui qui allait pour la première fois débarrasser la Bible de plusieurs fausses interprétations était né. « Hérétique papiste, prends ça, prends ça. » Il était né, même exactement la même année que lui, en 1638, et il s'appelait « Hérétique papiste. » Il s'appelait Richard Simon. Mais nous en parlerons plus tard. Voilà, c'est sous cette forme-là de venir dans les écoles, présenter, essayer de faire réfléchir surtout. Vous avez tous un, je ne sais pas si on peut appeler ça un combat commun, mais surtout de faire réfléchir les gens. C'est un petit peu ça que vous cherchez chacun avec vos canaux, vos médias. Et puis avec des trucs qui se prêtent au théâtre, au cinéma, à la bande dessinée, à l'animation, parce que c'est l'aventure humaine de la recherche. Et là, c'est Nicolas Stenon, c'est le gars qui a résolu l'énigme qui existait depuis l'Antiquité. Comment se fait-il qu'il y ait des coquillages au sommet des montagnes ? Bon, on avait toutes sortes d'explications et lui a compris. Le déluge, mon cher ami. Voilà, on disait le déluge et on disait, Platon a expliqué que les coquillages aiment pousser dans l'eau mais qu'ils aiment aussi pousser dans les rochers. On disait tout ce qu'on voulait. Tant qu'on ne pouvait pas vérifier, tout était dans le tiroir des interprétations et des croyances. Et voilà, cet homme qui a travaillé au temps des Médicis et qui a compris deux siècles à l'avance les couches géologiques. C'est lui dont l'œuvre intégrale a été brûlée par le noir. Alors, c'est Richard Simon. C'est la même chose avec la Bible et a compris que la Bible c'était des strates. Bossuet a brûlé toute son œuvre sans la lire. Enfin, c'est... Voilà. C'est vrai que là, on fait référence à un esprit scientifique qui malheureusement n'a pas été suivi de son temps et qui a disparu dans la différence alors que sa découverte est majeure. Elle est majeure. J'ai appris qu'il y avait d'autres jumeaux qu'eux dans la science. Ah oui ? Là-dedans. Non mais sérieux, hein ? Et puis il y a les nombres premiers jumeaux aussi. C'est ça. C'est les nombres premiers jumeaux. Je les aime beaucoup. On peut déjà en citer deux qui sont sur les doigts de la main gauche ou de la main droite comme vous voulez. Les deux premiers nombres premiers. Deux et trois sont des nombres jumeaux. Ils ne sont pas séparés en quelque sorte. Ils vivent ensemble. Et puis ensuite, il y en a d'autres. Et puis le trois et cinq qui sont juste séparés par un. Voilà. Donc c'est un peu moi qui vient entre vous. Donc j'ai des nombres premiers devant moi. Vous essayez de m'expliquer que j'ai des nombres premiers devant moi. Je vais finir par y comprendre quelque chose. Mais c'est très intéressant les nombres premiers parce que ce sont des atomes de tous les autres nombres. Tous les nombres entiers sont en quelque sorte soit des nombres premiers soit le résultat de produits de nombres premiers. Et d'une seule façon. Et d'une seule façon. D'une seule façon. Ah oui, bravo Bruno de l'avoir noté parce que c'est vraiment important. D'une seule façon. Et à partir de là, évidemment, on peut comprendre comme ces nombres on les retrouve dans la réalité que sous la réalité dont on parlait tout à l'heure à propos de quoi est fait ce livre, il est fait de nombres premiers. Mais c'est ce que disait d'ailleurs Pythagore. Pythagore disait l'univers est nombre. Moi ce qui m'a fascinée c'est aussi les gens dont vous parlez dans votre livre à qui les choses sont données. Des gens qui n'ont pas fait d'études mais qui avec un nombre à combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à 10 chiffres ça veut dire s'il est premier ou pas. C'est justement par ce genre d'anecdote aussi que vous ramenez des gens comme moi pas très futurs sur le sujet et en allant chercher des personnes qui auraient dû rester de vagues experts comptables au fin à fond de je ne sais plus où et qui vont être sur le devant de la scène parce qu'ils ont un don de Dieu ou pas de Dieu ça chacun en décide mais un don pour faire avancer par coup par à coup finalement la science et la compréhension et la connaissance. Et ça aussi c'est quelque chose de fascinant. C'est absolument fascinant et on cite plusieurs exemples dans notre livre mais en particulier celui qui est le plus connu au tout début du XXe siècle avant la guerre de 1914 il s'appelle Ramanujan Ramanujan est un indien donc il est né dans cette lointaine Inde il n'a jamais appris les mathématiques et pourtant déjà au moment il est remarqué par un des plus grands mathématiciens de son temps donc début du XXe siècle qui s'appelait Hardy qui est donc un des maîtres de l'école de Cambridge et bien à ce moment-là il a déjà fabriqué si on peut dire de sa tête c'est-à-dire découvert plus de 1000 théorèmes et des théorèmes d'une puissance colossale et ce personnage dont effectivement vous avez parlé il y a un instant et bien il est capable de sentir si des nombres sont premiers ou pas il le sent il le sait et pourtant il ne calcule pas alors qu'on sait très bien que sur votre carte bleue vous avez par exemple un nombre entier qui est assez grand que vous ne nous donnerez pas bon dommage mais ce nombre entier en fait même si je l'avais en entier si je voulais décomposer en facteurs donc ces facteurs premiers et bien avec les plus puissants ordinateurs du monde je n'y parviendrai pas ou alors j'y parviendrai au bout de plusieurs années Ramanujan lui sur un nombre de cette longueur si on peut dire et bien il est capable en quelques instants de vous dire mais il est premier ou il ne l'est pas c'est assez fascinant on parlait des enfants tout à l'heure de ce petit enfant qui pose une question à Einstein du haut de ses 11 ans est-ce que vous vous avez des questions qui vous ont déstabilisé posées par des enfants ou pas mais souvent les enfants c'est vrai qu'ils sont assez incroyables pour poser des questions auxquelles on n'a pas les réponses est-ce que vous vous avez des questions comme ça qui restent insolubles pour vous outre celles que vous poserez à Dieu quand vous le verrez Igor j'ai bien compris mais qui vous ont déstabilisé qui vous ont emmené finalement à vous déplacer un peu de vous-même à décentrer un petit peu le problème et à vous amener à réfléchir à d'autres choses finalement est-ce que c'est arrivé dans vos existences elle marche aussi pour Brunard il attend tranquillement que les twins répondent non non mais ça marche pour tout le monde est-ce que ça vous est arrivé d'être déstabilisé par une question ou une rencontre est-ce que vous avez fait une rencontre importante dans votre vie qui vous a qui vous a un peu mis par terre quoi moi j'ai rencontré un jour une jeune fille très étonnante très surprenante nous parlions tout à l'heure musique et en fait cette jeune fille n'a jamais appris la musique jamais elle ne connaît pas la lecture sous la forme de partition de musique et pourtant lorsque vous lui faites entendre un morceau complexe au piano alors qu'elle n'a jamais appris le piano elle écoute ce morceau ça peut durer huit minutes et j'avais effectivement on parlait de la chaconne de Bach qui est extrêmement complexe et qui implique évidemment une technicité qui est une pièce pour violon mais qui a été transcrite au piano c'est assez différent comme résultat et bien quand elle a écouté une seule fois cette pièce sur un CD sans la moindre hésitation elle a recomposé alors qu'elle ne l'avait jamais entendue auparavant elle a recomposé en l'entier en huit minutes la chaconne de Bach oui donc là on est dans l'ordre presque du surnaturel il y a quelque chose de fascinant vous avez par exemple un autre personnage qui m'a fasciné j'étais là aussi complètement étonné de cette rencontre que je n'ai pas rencontré mais je sais qu'il existe enfin qu'il a existé vous avez tous vu le film Rain Man alors Rain Man c'est sur les autistes voilà pour les autistes il existe donc ce qu'on appelle des autistes extrêmement savants vous savez Bruno supérieurs et cet autiste s'appelait Kim Peek Kim Peek était le modèle qui a inspiré donc le fameux film Rain Man Kim Peek avait dans sa bibliothèque huit mille livres il ne parlait pratiquement pas il communiquait très peu mais quand on lui demandait voyons quel est le livre 6553 vous donnez tout de suite le titre spontanément puis à la page 453 qu'est-ce qu'il y a et hop il vous déroulait la page ça nous dépasse ça nous dépasse Bruno même question c'est étonnant oui enfin je voudrais rebondir là-dessus l'information et par exemple j'ai été intéressé de retrouver l'entropie dans les mathématiques Boltzmann mais alors il y a un truc avec l'entropie personne n'apprend ça à part les étudiants ingénieurs donc ça m'intéressait moi d'en parler dans la BD parce que ça nous concerne tous c'est l'usure c'est tout ça mais on s'aperçoit que ça rejoint énormément l'information parce que ce qu'on appelle le désordre en fait si on creuse c'est pas vraiment du désordre c'est un certain ordre privé d'information oui absolument ce qu'on appelle le désordre c'est un peu impropre de dire ça parce que si vous faites tomber des lettres j'écris bonjour madame avec des lettres d'un jeu je le fais tomber par terre on dit c'est dans le désordre mais en réalité si je photographie ce désordre j'aurais beaucoup de mal à le reproduire tel quel donc c'est pas du désordre c'est un certain ordre ce qu'on a perdu c'est l'information bonjour madame et on se retrouve encore avec cette fameuse théorie de l'information c'est-à-dire que l'information c'est ça c'est ça qu'on perd avec l'entropie c'est pas l'ordre c'est l'information qui est perdue et on dit d'ailleurs les scientifiques disent que l'information est l'inverse en fait de l'entropie et réciproquement oui oui l'entropie étant l'inverse de l'information oui le donc mathématiquement donc on voit bien d'ailleurs quand dans un livre précédent nous a demandé de réfléchir un petit peu à cette notion d'entropie et et nous avons donc réfléchi réfléchi il va falloir nous donner une définition de l'entropie parce que ça fait au moins 5 ou 6 fois que le terme il tourne là non mais c'est très facile il y a deux façons de l'expliquer très très simplement aux enfants on a publié dans notre livre 3 minutes pour comprendre le Big Bang une photo d'un vieux tracteur mais un tracteur complètement envahi par les lianes le volant est rouillé etc ce n'est pas de tracteur et là on dit finalement que c'est l'information même du tracteur qui n'est plus qui s'est dégradé à travers l'image de ce tracteur on voit bien que l'ordre du tracteur neuf a disparu pour faire place à un tracteur complètement qui a perdu son information et quand on dit à des enfants quand tu as ta chambre quand elle est en ordre tu trouves facilement tes livres il répond oui évidemment mais maintenant je la mets tout en désordre je vais créer un espèce de monceau où il y a les jouets mélangés aux livres à la couverture qui passe par-dessus etc qu'est-ce que tu vas trouver facilement ben non parce qu'en fait la quantité d'informations finalement s'est dégradée vous êtes déjà venu dans la chambre de mes jumeaux c'est la chambre des jumeaux oui ça m'intéresse parce que j'ai un petit qui a 4 ans et je lui dis tu es en train de créer de l'entreprise Alexandre je souviens c'est vrai qu'il y avait un Alexandre c'est très très bien ça dit il n'y en a aucun à part Grishka que je remercie qui a répondu à mes questions de quelle rencontre vous a déstabilisé ou quelle question vous a foutu par terre j'attends toujours ma réponse bon sinon j'ai une autre question il y a des questions qui c'est pas qu'ils mettent par terre mais c'est très intéressant par exemple dans la même semaine j'ai été invité à parler aux étudiantes centrales à Lyon ok très bien et 3 jours après à des CE2 CM1 CM2 de Saint-Germain avec leurs parents qui étaient là et les questions des enfants des petits étaient intelligentes j'étais pas habitué parce que je parle surtout à des plus grands donc ça m'a un peu déstabilisé de devoir adapter et d'ailleurs je suis sorti de là en me disant quand j'ai fini les indispensables je fais une série pour les petits moi je vais vous en poser une de questions que m'a posée ma fille quand elle était petite et je n'ai toujours pas trouvé la réponse alors j'aimerais bien que vous me donniez vos réponses chacun de là où vous êtes elle m'a dit maman c'est quoi une clé USB facile j'ai maîtrisé vous imaginez même pas et juste après elle a enchaîné avec maman c'est quoi l'espérance donc la question elle a bien 10 ans maintenant vous répondez quoi ça à un enfant je suis sûre que Bruno n'aura pas la même réponse qu'Igor pas la même réponse que Grishka espérance pour moi c'est un hommage rendu au doute c'est qu'en fait le doute cartésien introduit de l'espérance j'aurais dû lui dire ça ma chérie c'est un hommage rendu au doute là je pense qu'on est en train d'une certaine vérité donc un hommage rendu au doute toujours avoir un Grishka chez soi justement est-ce qu'on peut louer un Grishka ça peut être intéressant éventuellement alors la réponse d'Igor et après la réponse de Bruno c'est quoi l'espérance alors Bruno a déjà sa réponse je dirais c'est quelque chose qu'on fonde à partir de l'expérience c'est-à-dire si j'ai pu mettre ma confiance en quelqu'un parce qu'il m'a donné des garanties de confiance alors je vais pouvoir espérer de lui quelque chose parce que je sais que ma confiance est bien placée c'est pas le doute c'est l'inverse c'est le verre à moitié plein je m'attendais à une réponse beaucoup plus j'allais dire catho quelque part ou théologique c'est drôle je suis pas très catho je suis maintenant très habitué à mes enquêtes où je dois me mettre de côté d'accord alors maintenant la réponse d'Igor qui a l'heure que je me tente de réfléchir et Alexandre de Yoté 4 ans Yoté 4 ans il a dû poser ce genre de questions quand même oui oui bien sûr j'imagine j'ai posé ce genre de questions mais alors moi j'ai j'ai donc pour réponse tout simplement l'idée que c'est le désir d'un bonheur à venir c'est la nostalgie finalement de bonheur à venir la nostalgie à l'envers bien entendu ce désir de bonheur me renvoie à la fameuse définition du bonheur de Saint-Augustin qui dit que le bonheur c'est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà donc l'espérance c'est un petit peu ça c'est au fond je vais désirer je désire quelque chose mais au fond je le possède déjà et il y a quelque chose là de très profond qui m'amène à cette découverte qui est pratiquement philosophique c'est que l'univers est une totalité qui contient tout sans que nous le sachions bien sûr et sans que nous en ayons conscience au moment où nous nous posons la question mais l'univers est une totalité une sorte de grand tout universel j'imagine les réponses à la maison quand il pose des questions surtout que Saint-Augustin je rebondis sur lui on en parlait déjà tout à l'heure Saint-Augustin en même temps nous dit il y a deux livres si on veut connaître le créateur ultime celui de la révélation donc ça c'est pour les croyants Bible et Nouveau Testament et l'autre c'est celui de la création elle-même autrement dit il voit la création la nature l'univers comme un livre qu'on va pouvoir apprendre à lire alors à son époque on regardait un peu les images on avait fait interpréter on ne savait pas bien le lire mais ça c'était le génie je voulais vous interrompre messieurs parce qu'il nous reste une minute il faut qu'on parle deux secondes du festival de la BD d'Angoulême parce que Bruno est quand même concerné nous sommes en plein mois de janvier c'est le mois de la BD traditionnellement membre du jury du festival Occuménique je suis dans le jury Occuménique un peu comme à Cannes il y a un jury Occuménique pour décerner un prix à une BD plus une mention spéciale et justement la mention spéciale c'est quelqu'un c'est ce mathématicien Cédric qui a fait un scénario avec le dessinateur Baudouin c'est pas un scénario c'est un livre c'est une BD c'est un livre BD où il a choisi quatre scientifiques avec quatre styles de BD différents enfin de dessin même si c'est toujours le même Baudouin qu'il fait et il raconte effectivement les quatre parcours et il entre un peu ce que vous faites aussi il entre dans le parcours et on arrive à comprendre c'est-à-dire ce qu'ils ont vécu leurs collègues et tout c'est une très belle histoire leurs espérances et leurs goûts ça c'est un mot fort donc chez Grishka on retiendra le mot doute chez Igor on retiendra quel mot Bonheur Bonheur et chez Brunor L'expérience de la confiance méritée d'accord moi j'ai dit un mot mais c'est pareil il y en a deux qu'obéissent confiance merci infiniment je voudrais rappeler vos différentes actualités le tome 6 alors qui dit tome 6 dit qu'il y a 5 tomes avant et l'idée c'est de prendre la série donc voilà c'est bien le tome 6 quand on a lu aussi les 5 d'avant on peut les prendre indifférent on peut démarrer au 6 d'accord on peut démarrer au 6 bravo en tout cas pour les indispensables il y a encore combien de tomes à venir là Brunor ? l'espérance nous montrera je me suis fait avoir sur ces coups là le tout nouveau Bogda le code secret d'univers chez Albam Michel Igor et Grishka Bogdanov donc ça ça s'arrache c'est pas un souci et puis celui-là je vais quand même remontrer celui-là qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça celui-là je ne vous le donne pas parce qu'ils m'ont dit qu'ils me le donnaient à moi c'est le lien nos années temps X voilà pour les nostalgiques mais pas que histoire de nous replonger dans cette aventure télévisuelle aussi incroyable on espère vous revoir en télé bientôt c'est pour quand ça parce que la scène c'est très très bien oui en fait nous serons bientôt sur KTO tous les samedis une émission à 4 une émission à 4 scientifiques on va commencer par les proposer un projet proposer un projet en tout cas je vous remercie beaucoup d'être revenu dans cette émission à très bientôt merci beaucoup Bruno Rabourdin et à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501